Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro cinéma avec Johan Desmouchiers. Nous avons un peu décrypté l'actualité cinéma, bonjour Johan. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Une émission un peu particulière tout de même, un petit clin d'œil au centre des congrès qui va fêter son anniversaire, 15 ans. Oui, 15 ans, le bel âge, donc un numéro festif parce qu'effectivement on a la chance pour ce 15e anniversaire de bénéficier de deux films en avant-première exceptionnel sur lesquels on va revenir tout de suite et d'une très très belle sortie nationale. Donc c'est un cadeau qu'on n'avait pas envie de garder que pour nous. Donc évidemment on va le partager avec tous nos amis cinéphiles, des soudains et des environs pour partager cette fête avec nous qui aura pour Point d'Org la journée du samedi 9 novembre mais on va en reparler au fur et à mesure. Alors on va aborder le premier film, c'est un beau cadeau que vous allez faire au cinéphile Le meilleur reste à venir, un film français et attention, les réalisateurs seront présents. Exactement et quel réalisateur puisqu'il s'agit de Mathieu Delaporte et Alexandre Delapatelière très connu depuis maintenant quand même 15 ans dans le cinéma français notamment pour l'un en tant que scénariste et réalisateur, l'autre co-réalisateur avec son ami mais également producteur et scénariste. On leur doit notamment en tant que scénariste papa ou maman et un grand grand succès déjà de la comédie française de ces dernières années, c'est Le Prénom. Et là en fait ils reviennent avec vraiment leur deuxième film en tandem, on a parlé il n'y a pas longtemps d'une autre grande paire du cinéma français Toledano et Nakache, et bien Delaporte et de La Patelière c'est aussi un peu ce genre de tandem qui maîtrise vraiment une comédie française pleine de tact, de finesse, d'émotion qui s'est surfée à la fois sur le rire, le sourire et comme je l'ai dit, on ne va pas aller jusqu'aux larmes mais en tout cas qui n'ont pas peur d'aborder de manière assez frontale et très très réussie des sujets qui pourtant ne prêtent pas toujours à rire. On regarde la bande-annonce. Avec grand plaisir. César, il faut que je te parle de quelque chose. Moi aussi. Les examens ne sont pas bons. Mais c'est pas un cancer. Si. Mais tu ne vas pas mourir. Hein ? César ? Tu rentres bien tard, dis-moi. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Je m'installe ici. Je ne te quitte plus. C'est complètement cinglé. C'est bon, ça va. Ce que j'ai envie c'est de savoir ce que tu as envie de faire là, vraiment, avant de mourir. Aller sur la tombe d'Albert Schweitzer, relire Proust intégralement. Tu as oublié d'acheter une corde pour me pendre. J'ai des goûts simples, moi. Mais ils ne sont pas simples, ils sont nuls. Tu choisis un truc, je choisis un truc et l'autre est obligé de le faire. Je ne prends pas l'avion, je te préviens. Non mais ici, ce n'est pas la démocratie. Tu as envie de négocier, tu t'inscris à la CFDT. Mais je suis inscrit à la CFDT. Ah putain. Ça va sans doute vous paraître fou, mais je ne suis pas malade. Vous n'êtes pas malade ? Non, en fait c'est lui qui est malade. Ah. Alors on fait quoi ? Et comment ça, on fait quoi ? La java, la bringue, la nuba, la fiesta. Ah mon chéri, comment vas-tu ? Vous avez picolé, Léo ? Ce que j'ai envie c'est de savoir ce que tu as envie de faire. C'est ce qu'on peut faire ensemble. Il a le droit de savoir. Ça va servir à quoi ? C'est pas ta vie, Arthur, c'est sa vie. Vous avez fait n'importe quoi, mais... Nous, vous étiez là. Si on se connaissait pas, j'aurais du mal à imaginer qu'on est amis. Vous avez tout lâché pour être avec César. C'est très beau. T'as pas l'impression qu'on a l'air cons, non ? Ouais. Mais de cons, bien habillé. Alors, Bruel a un Luchini formidable. Oui, absolument incroyable. Alors, c'est vrai que quand j'ai eu vent du projet du film, eh bien, justement, ça m'a paru assez curieux, cette idée d'associer en tandem Bruel et Luchini. Et je me suis dit que j'avais eu un trou de mémoire, parce que ce n'est pas la première fois. Évidemment, il partageait l'affiche d'un film culte, qui a maintenant 33 ans, qui s'appelait Prof, tout simplement. Exact. Et où il partageait déjà l'affiche. Alors là, pour le coup, d'une comédie beaucoup plus potache que celle qui nous est proposée là. Mais c'est vrai que faire le parallèle est très, très intéressant parce qu'une fois encore, le tandem fonctionne à merveille. Le film annonce raconte assez bien l'histoire, un malentendu sur un sujet grave, puisque l'un des deux est gravement malade, un teint d'un cancer à un stade déjà bien avancé. Et ils vont se retrouver pour passer leur dernier moment ensemble avec ce quiproquo qui, bien entendu, ajoute un peu de sel. Et surtout, les deux acteurs, je l'ai dit, sont exceptionnels. Luchini, un peu plus en retenue, un peu comme on l'avait vu récemment dans Alice et le maire, qui n'était pas une comédie. Là, on est vraiment sur un registre quand même où on a quand même beaucoup plus l'occasion de rire, même si ça reste une comédie dramatique. Et un bruel qui s'amuse avec son image, qui joue le vieux beau, la boule d'énergie, avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Et surtout, c'est là encore une grande force du cinéma, de ce cinéma qu'on aime, un cinéma qui est bien tenu, qui est bien écrit, avec de belles scènes, où on est toujours partagé entre plusieurs émotions. Et ça, jusqu'au bout du film, vraiment, ça tient toutes ses promesses. C'est-à-dire qu'on n'a pas un APN facile, mais on a vraiment quand même un film qui reste très, très positif. C'est vraiment une très, très belle réussite. C'est vrai qu'on ne peut pas reprocher à Mathieu de Laporte et à Alexandre de La Patelière de vraiment enchaîner les films. Mais quand ils les sortent, ils sont vraiment réussis. Donc, je ne peux que recommander non seulement la vision du film, tout simplement, parce que là, c'est un très, très beau cadeau qu'ils nous font en nous offrant leur film et leur présence, puisqu'il ne sortira que début décembre. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler. Mais voilà, c'est pour tous ceux qui pourront être disponibles. C'est ce samedi 9 novembre à 20h30 au cinéma Les Élysées. On vous espère nombreux et on vous garantit un excellent moment. Et pour nos amis Castel-Roussin, qui n'auraient pas l'occasion, je crois qu'il y a une séance aussi dans l'après-midi, qui verra aussi la présence des réalisateurs à un moment. Absolument. On passe à une autre avant-première, qui sera aussi le 9 à 17h cette fois. Très, très beau film, Proxima. On va retourner dans la Lune. Dans les étoiles. Dans les étoiles. Ou presque. Parce qu'en fait, c'est là toute la richesse de ce projet. Un magnifique troisième film d'une grande réalisatrice française, même s'il est encore toute jeune, c'est Alice Vinocourt, à qui l'on doit déjà Augustine. Elle a été également scénariste de Mustang et Maryland, il y a peu de temps. Là, elle s'intéresse à un double destin. Enfin, en tout cas, une façon double de voir un grand destin de femme. C'est-à-dire qu'elle va s'intéresser au destin d'une spationaute française, spationaute de fiction, mais vraiment un film largement documenté, au moment où elle va partir un an pour une mission dans la fameuse station spatiale internationale, et où elle va devoir quitter sa petite fille de 8 ans. Donc, pour Alice Vinocourt, c'était vraiment un film important autour de deux axes. C'est-à-dire qu'elle a toujours été fascinée, comme beaucoup, par l'univers spatial, d'une manière un peu poétique, un peu abstraite. Et puis, elle a commencé vraiment à se documenter, à trouver ça absolument fascinant. Par contre, elle, ce qui l'intéressait, c'est que finalement, il y a eu beaucoup de films sur la conquête spatiale. Et par contre, les problèmes, à chaque fois, commençaient une fois dans l'espace. Et bien là, elle nous laisse sur Terre, mais vraiment en accompagnant toute la préparation. Et c'est cette partie de vie absolument incroyable qui est la plus grande partie de vie de ces hommes et ces femmes. Donc, la préparation physique, mentale, etc. Et elle a décidé d'y adjoindre à un côté beaucoup plus intimiste, d'où le double sens du Proxima. C'est à la fois une mission spatiale lointaine et un film vraiment qui touche à l'intimité d'une femme, qui est maman et qui va devoir se séparer de sa petite fille et avec toute la complexité qu'on peut bien entendu imaginer. Et l'actrice principale, c'est Eva Green. Très belle actrice. Très belle actrice et elle est absolument magnifique dans le film. On va le voir rapidement dans la bande-annonce. C'est parti. Cinq, quatre, trois, deux, un. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, je serais en train de dire la dernière mission avant Mars et là, nous sommes en train de préparer les dernières préparations pour la longue voyage. Tu n'entends pas la lumière, hein? Oui, oui, Capitaine. Tu savais que ta maman allait partir un jour. Ça te fait très peur, un peu peur. Un peu peur. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent ici. Tu peux être fier de soi. Je pense que tu devrais demander à lui de la lumière de ton corps. Qu'est-ce que tu sais de mes skillets ? Tu es là ? Ça ne va pas, non. Tu m'as fait peur. Part ! C'est demain soir que tu pars. Maman, tu me manques. On parlait d'Eva Green qui interprète Sarah. Tout à fait. Et alors, bien évidemment, on ne peut pas se contenter de dire que le film est un film féministe, mais c'est aussi un film féministe qui vraiment accompagne une femme dans son destin. dans un monde mené par les hommes, fait par des hommes et pour des hommes où on voit toutes les difficultés qu'il y a à exister. 10% seulement de l'univers des astronautes est occupé par des femmes. Donc on voit que c'est vraiment une portion congrue. On parle d'Eva Green, très très belle, parce que c'est réstation aussi, pardon, de Matt Dillon qui revient et qui l'interprète l'astronaute américain un peu misogyne au début du film, mais beaucoup moins manichéen. parce que vraiment la réalisatrice Alice Vinocourt adore explorer les tourments intérieurs des personnages et elle le fait très bien aussi sur ce personnage qui reste secondaire, mais qui accompagne de très belles manières le parcours de cet astronaute. Et à noter aussi, c'est très très important, dès le début, vraiment, l'Agence spatiale européenne notamment a soutenu le film et la réalisatrice dans son écriture. elle a pu avoir accès à tous les véritables lieux, c'est-à-dire notamment la cité d'entraînement qui se trouve à Cologne, où elle a écrit le film et où elle a pu rencontrer Thomas Pesquet qui se préparait pour son premier vol et la célèbre Claudie Aigneret qui l'ont accompagnée dans l'écriture. et puis également des lieux aussi mythiques que Star City près de Moscou et vraiment Baïkonour. Donc tout ça, ce sont les véritables lieux, c'est très très bien documenté et c'est aussi un portrait de femme, un combat et un très très beau film sur ce qu'est véritablement la conquête spatiale. Très bien. On va passer à notre troisième film, La Belle Époque, film très original avec des acteurs, des réalisateurs qui se connaissent très bien. Oui, et puis alors là, c'est effectivement un sujet très original pour un deuxième film de Nicolas Bedos après déjà le très réjouissant Monsieur et Madame Adelman et là, il nous offre un portrait incroyable, un retour vers la nostalgie et avec, vous l'avez dit, un casting éblouissant, notamment un Daniel Auteuil en grande forme. Moi, c'est toujours un acteur et ce n'est pas la première fois que je le dis qui me fait un peu peur parce que je trouve que certes, c'est un monstre sacré du cinéma français mais qui est capable de très très belles prestations et d'autres que je trouve plus en demi-teinte et bien là, on est vraiment sur quelque chose de très très haut. Il est merveilleusement secondé par Fanny Ardent. Encore une fois, là, dans ce film, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue aussi pimpante et aussi intéressante. Doria Thillier qui est incroyable et effectivement, Guillaume Canet qui complète bien et j'oublie Pierre Arditi et Denis Podalides qui font aussi des apparitions fabuleuses. Très bien. Regarde la bande annonce. Avec plaisir. Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici si c'était qu'on soit amis. Tu veux plus qu'on dorde ensemble ? Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi. Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle ? La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme. Cher monsieur Drummond, notre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des voyageurs du temps. Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, c'est pas seulement de la pub. Concernant l'époque, vous avez une idée ? Le 16 mai 1974. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. Je dirais que vous êtes né à Grenoble, non ? Et vous me connaissez très 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 bien. Ah, si vous saviez. Bien, allez, viens. Laissez un peu la lumière. Et vous ? Moi ? Moi, je vous dois tout. Vous me donnez tout ? Tout. Mademoiselle ? Il y avait de la pluie, je crois. Il y avait pas de pluie, le premier soir, on s'en fout. Venu, Gordon. Je vous remercie. Je suis juste venu chercher quelques infêtes. Attends. vous avez aimé son parfum. Tu me manques. Vraiment. Elle revient quand ? Elle n'est pas censée revenir. Ce sont des comédants. Margot, t'as couché avec lui, en fait ? Je peux plus, je sais, je peux plus. Je sais pas ce qui va se passer, mais vivez-le à fond. Merde ! Putain, je parle comme une chanson. Voilà, beaucoup de sentiments, non ? Oui, alors ce film était une magnifique boîte de bonbons, un peu comme Proxima, c'est-à-dire que c'est vraiment, on aborde énormément de thèmes. Le transfert narcissique de certains réalisateurs, l'amour de la mise en scène, du décor, du costume, évidemment, le rapport à la nostalgie et l'introspection du couple, que c'est vraiment des thèmes qui sont récurrents dans la jeune œuvre de Nicolas Bedos et il arrive vraiment très, très bien à les mettre ensemble et à nous proposer des montagnes russes absolument vertigineuses, de grands moments d'émotion, des moments d'humour, le cynisme qui est un peu la marque de famille, le sarcasme, la marque de famille, tout simplement, la signature Bedos et tout ça est magnifique et au moment où presque, on a l'impression que déjà le film nous a apporté beaucoup, eh bien, son final vraiment nous cloue. Donc, un très, très beau film à découvrir dès demain dans nos salles. Très bien. Juste un petit clin d'œil, Johan, il va y avoir des ventes d'affiches de films au cinéma samedi. Exactement. 15 ans d'affiches, 15 ans d'archives qui seront ouvertes en partie au public. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir samedi 9 novembre, 17h Proxima, la vente d'affiches de 15h30 à 18h30 et on clôt la soirée avec une magnifique projection du meilleur. Reste à venir à 20h30 avec les réalisateurs. Une belle journée aux Élysées, un bon anniversaire. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada